Bonjour, nous allons attaquer le sixième module, donc après avoir vu le bloc détail, nous allons maintenant passer au bloc correction de l'objectif, qui est un bloc où il y a beaucoup de choses. Ce bloc, je dirais, doit corriger en théorie les défauts de votre objectif, des choses comme du vignettage, la distorsion, mais en fait c'est un bloc un peu plus puissant que ça qui va aussi pouvoir corriger les perspectives dans votre image. On a dans ce bloc là différentes choses, basiques, on va faire les choses basiques là dedans, et ensuite si on veut on va pouvoir aller un peu plus dans le détail. L'aspect profil, ça va corriger donc les défauts de votre objectif, distorsion, vignettage, l'aspect couleur va vous permettre de corriger tout ce qui est aberration chromatique, et Manuel va vous permettre de corriger tout ce qui est perspective, donc on va se promener un peu dans tout ça. On va déjà regarder sur basique, j'espère que vous avez mis la vidéo en HD comme d'habitude pour profiter de tous les détails. Cette photo a un peu tous les défauts de la Terre, elle est faite à 10 mm, donc il y a un peu de distorsion, c'est un peu bombé là sur le côté. Les perspectives sont aussi pas bonnes puisque je n'étais pas particulièrement en face de cette maison, et si on zoome ici en x3, on voit qu'on a des liserés roses et des liserés verts qui sont en aberration chromatique, donc c'est vraiment un peu tous les défauts de la Terre cette photo. Alors vous allez me dire, ces liserés roses ou verts, on ne les voit pas vraiment, mais si vous imprimez en grand, ils vont commencer à devenir visibles, donc vaut mieux quand même dans ces cas là les corriger. La première chose qu'on peut faire, c'est cliquer sur activer le profil de correction, donc activer le profil de correction, il va aller chercher dans sa base de données tous les objectifs qu'il a, il va essayer de trouver votre objectif, il se trouve que moi mon objectif met des informations dans l'euro, donc il va pouvoir le trouver, il va corriger tout ça. Donc si je clique dessus, vous voyez que la maison devient un peu plus plate, là elle est plus bombée, ça c'est la distorsion, d'accord, et on voit que les bords aussi deviennent plus clairs, donc ça c'est le vignettage, d'accord, donc il a corrigé les deux. Alors on va tout de suite aller dans le module profil, car en fait qu'on clique ici ou qu'on clique dans l'autre c'est pareil, donc vous voyez que là je suis en configuration auto, donc il a vu que mon objectif était un canon, il a vu que c'était un 10-22 et il a pris un profil qui est le profil qu'il a dans sa base de données pour cet objectif. Vous pouvez éventuellement, si vous trouvez que sa correction est trop forte, décidez de moins corriger la distorsion ou plus corriger la distorsion, et vous pouvez faire la même chose sur les vignettages, moins corriger le vignettage, plus corriger le vignettage, d'accord, donc vous pouvez le faire directement au niveau du profil. Si par hasard j'avais un objectif qui n'est pas reconnu d'une manière automatique, donc je peux cliquer ici sur la marque et je vois que j'ai toute une base de données, je vais prendre par exemple, je ne sais pas moi, un phase 1, voilà, et j'ai différents objectifs phase 1 ici à ma disposition, si je prends Sigma, vous verrez que là j'en ai beaucoup plus, donc Sigma fait un peu plus objectif que phase 1, mais ceux de phase 1 normalement sont un peu meilleurs. Donc voilà comment le système se débrouille. Je vais revenir en auto parce que moi je suis avec un canon et j'avais la correction du canon. Je reviens dans la partie basique, là vous avez supprimé l'aberration chromatique, alors on va y aller, d'accord, je clique dessus, donc on a rose, vert, vert, rose, je clique dessus et hop, il a corrigé tout ça tout seul, j'ai plus les traits verts, j'ai plus les traits roses, il s'est débrouillé. Ça éventuellement, si il a du mal, il ne trouve pas ou vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez donc le régler à la main. Donc on va aller dans la partie couleur ici, on va supprimer l'aberration chromatique et on va le faire nous-mêmes grâce à cette petite pipette là. Avec cette petite pipette, on va pouvoir décider quelle est la couleur du rose et quelle est la couleur du vert, d'accord ? Et tout seul, il va essayer de trouver ce qu'il y a autour et il va essayer de le retirer. Donc on y va, je vais prendre par exemple le rose là, d'accord ? Alors vous voyez que là, le trait est devenu gris, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et si je prends le vert, d'accord, là c'est du vert. Là par contre c'est bon, il a fait une bonne correction. Alors pourquoi ici c'est devenu gris ? Parce qu'en fait la maison, elle est rose et donc lui, il a considéré qu'une partie de ce rose là était aussi de l'aberration chromatique. Donc vous pouvez ici par exemple décider de lui dire, attention, réduis ta plage de prise en compte de couleur. Et donc si je réduis, vous voyez que cette partie grise là disparaît, ok ? Donc je dis attention, ne prends vraiment que le violet, ne prends pas le rose. Donc ça voilà, on peut le régler manuellement aux petits oignons. On devrait d'ailleurs un peu le régler là parce que là c'est pas bon, ça veut dire que le violet que j'ai pris n'est pas forcément le bon. Donc si on veut vraiment, on peut y aller. Moi honnêtement, généralement, j'applique, j'applique juste supprimer l'aberration chromatique d'une manière automatique. Et généralement, il fait un meilleur travail que moi. Je suis pas très doué dans le module d'en dessous, donc je fais ça en automatique. Dans le module basique, on a aussi quelque chose qui est intéressant qui est la correction des perspectives. On peut corriger le niveau, on peut corriger les verticales, on peut corriger tout. On peut aussi appuyer sur auto qui, en fin de compte, fait tout. Donc j'applique sur auto. Voilà. Donc là, il a tout corrigé tout seul. Il a considéré que la maison était carrée. Il m'a mis en face de la maison et il a tout corrigé. Personnellement, je suis pas fan des corrections de perspective. Alors c'est très utile dès qu'on va faire des choses comme des tableaux où ça doit être absolument rectangulaire. On était peut-être pas tout à fait en face, donc c'est bien d'avoir cette correction. Mais on va dire que pour les bâtiments, moi, la déformation de perspective me gêne pas. Mais on voit quand même qu'ils se débrouillent pas mal. Désactivé auto, ça y est, il a tout fait. Donc, comme je disais, on peut faire uniquement le niveau. Donc le niveau, il essaye de trouver une partie horizontale. Donc dans cette photo, il a un peu de mal. Il a dû prendre, à mon avis, le milieu de la maison. On peut faire les verticales. Donc on voit que là, on a les verticales maintenant qui sont bien droites. Et si je fais complet, on se retrouve avec l'image qu'on avait avant en auto. Ah, non, c'est pas tout à fait pareil, d'ailleurs. Complet, il fait tout. Et là, il me fait une rotation en plus en auto. Il me ramène un peu sur le bord. Donc voilà, vous voyez, ça, si vous voulez redresser rapidement, vous pouvez utiliser ce module qui est quand même assez puissant. Ensuite, on peut le faire à la main. Donc là, c'est ici, on va dans manuel. Donc là, manuel, on peut régler un certain nombre de choses. Alors, j'ai passé sous silence contraint de le recadrage. On va le voir dans la partie manuelle. Je peux, par exemple, dire je veux plus de distorsion ou je veux moins de distorsion. D'accord ? Donc si j'ai moins de distorsion, vous voyez ici qu'on a des bandes blanches qui viennent d'apparaître. Je peux dire mes verticales, je veux les redresser. Donc vous voyez, là, je redresse mes verticales. Ensuite, je peux dire je veux redresser mes horizontales. D'accord ? Donc là, je redresse, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Je redresse mes horizontales. Je peux dire, je fais aussi une rotation de la maison. D'accord ? Donc vous voyez, je peux faire un peu mes réglages à la main et faire un peu moi-même cette correction de perspective. Là, je ne suis pas très doué parce que les murs des portes ne sont pas droits, mais c'est juste pour vous montrer à quoi servent tous ces petits boutons. On peut aussi travailler sur l'échelle. Donc ça veut dire que là, il va réduire la photo dans l'image ou il va l'augmenter. D'accord ? Et là, on a un bouton aspect. Ça va soit serrer en hauteur, soit serrer en largeur. Vous voyez ? Donc là, la maison devient plus plate. Et là, elle est moins plate. Donc on peut quand même faire beaucoup de choses avec ce petit module. Et lorsqu'on a fini, on peut cliquer sur contraindre le recadrage. Et là, il va retirer toutes les parties blanches. Il va essayer de trouver le cadre, je dirais, qu'il utilise le plus possible la photo. Donc voilà, contraindre le recadrage. Et voilà, il a retiré toutes les parties blanches. Donc vous voyez, le résultat n'est pas beau, je suis d'accord. Mais vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ce module-là en manuel. On va regarder une autre photo. On va s'amuser un peu avec, qui est celle-là, d'accord ? Qui a été faite au fichail. Donc là, par exemple, on peut tout à fait décider de réduire... Pardon ça, j'augmente, de réduire la distorsion. Pour retirer un peu cet effet fichail, vous voyez, de base, on est quand même assez fichail. Là, on le retire un peu. Et on va pouvoir aussi jouer un peu sur les verticales pour redresser tout ça. Et voilà, on a une déformation qui est un peu moindre sur la photo. Voilà, c'était le module correction de l'objectif. On en a encore deux à faire, je crois, effet et talonnage. Et bien, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada